On s'appelle TOWT, c'est une société qui fait du transport à la voile. On assiste ici au déchargement d'Aventure, une goélette allemande construite en 1920. C'est le plus grand voilier de transport moderne. Il a plus de 100 tonnes de marchandises au maximum, c'est le plus grand actuel. Nous, notre société, on fait du transport à la voile depuis 2011. On a déplacé plus de 1000 tonnes de marchandises au cours de ces années. C'est un modèle qu'on a éprouvé, qu'on a testé depuis longtemps. On en profite pour transporter des produits authentiques, à forte valeur ajoutée et remplis d'histoires qui ont été transportés à la voile. Pour ce déchargement, on déplace 4 barriques de rhum et 4 barriques de Bordeaux-Château-le-Puy. On a les responsables de Château-le-Puy juste derrière. Avec ça, du thé vert des Açores, 36 cartons qu'on va décharger aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, on a 5 manques d'équipage et 10 ou 12 passagers. Là, on a du mal à différencier parce que les passagers mettent beaucoup la main à la pâte. Je pense qu'il y a une vraie cohésion et ça doit être une expérience humaine super intéressante. Du coup, les passagers sont aussi dans la manutention, les opérations sur le voilier. À mon avis, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. Depuis quelques années, on a une cuvée spéciale qui s'appelle Retour des îles. Elle s'appelle Retour des îles parce qu'on embarque 4 barriques à bord d'un voilier qui traverse les océans, qui vont jusque dans les Caraïbes, qui remontent en général le long de l'Amérique centrale et qui nous reviennent plusieurs mois après. Ça dure entre 8 à 10 mois à peu près. Et puis pendant ce temps-là, en fait, elle vieillit sans mer un petit peu à la façon dont les négociants anglais faisaient venir le vin de Bordeaux il y a bien, bien longtemps de cela. Et en fait, on a voulu retrouver un petit peu le goût d'autrefois des vins qui étaient exportés de cette manière-là puisqu'il y a quelque chose qui se passe pendant ce voyage. Il y a une texture qui est beaucoup plus douce. Il y a une saveur un peu iodée, effectivement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les cales. Oui, c'est flagrant. Sur 19 bateaux différents, c'est au moins une trentaine de transatlantiques réalisés, avec surtout des escales dans les îles du Sud, les Açores, les Canaries pour récupérer du thé, puis les Antilles, donc pour le rhum essentiellement. Il y a Aventure, Notre-Dame-de-Rue-Mangol, Lune 2, Corentin. Et en fait, ils sont pas mal. On avait aussi Biche et d'autres Gréments encore. Mais sinon, au niveau des prochaines étapes de ce qu'on va faire chez nous, en fait, moi, je bosse sur l'ingénierie d'un nouveau projet de voilier cargo moderne. Donc, en fait, c'est un projet d'un voilier cargo moderne de 80 mètres de long, de 1000 tonnes de fret. Donc, ça représente un changement d'échelle complet. En fait, on va transporter en une traversée ce qu'on a fait en 10 ans de vieux Gréments. Donc, c'est pas du tout le même modèle économique, les mêmes enjeux. L'idée, c'est d'avoir notre mise à l'eau pour 2023. C'est un projet qui avance beaucoup. On a notre chantier qui fait du super boulot d'études d'ingénierie. Et on est super enthousiastes, en tout cas, pour le lancement des voiliers cargo modernes et passer à la vitesse supérieure. Alors, le siège officiel est à Douarnenez. Depuis quelques mois, maintenant, on a de nouveaux bureaux au Havre, dans lesquels, en fait, on profite quand même des contacts et des infrastructures portuaires pour développer notre projet de voilier cargo moderne. Mais notre siège historique est à Douarnenez et notre terre aussi, préfèrement.